Salut à tous, vous êtes tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une compétition de karaté qui se trouve en Azerbaïdjan, Turquie. Donc, c'est un championnat entre hommes, comme vous le voyez ici. Il y a des juges, ils se déplacent, il y a même des personnes qui regardent. Et voilà, donc les rouges là, ils viennent de marquer un point. Je vais vous expliquer. Donc, en fait, les rouges et les bleus, c'est un peu comme dans les échecs. C'est les blancs et les noirs. Mais ici, on doit se battre et on doit agir intelligemment aussi. Car si vous n'agissez pas intelligemment, votre adversaire, il peut bloquer. Et donc, il marquera des points à votre place. D'ailleurs, je voulais dire que les règles, elles sont comme ça. Si tu sors du terrain, si un des deux sortent du terrain. Donc, le rouge a déjà marqué plusieurs points. Donc, je disais que si vous sortez du terrain, vous recevez un petit avertissement car vous avez un carré. Et si vous sortez du carré, eh bien, voilà, vous recevez un avertissement. On va un peu zoomer. Donc, on doit un petit peu sauter, sautiller, on va dire. Comme ça, on va dire, on peut attaquer à toutes les secondes. Donc, imaginons, dans notre tête, on parle à notre adversaire. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. De plus, ils ont failli... Donc, là, le bleu a eu un point. Donc, vous voyez que si vous dépassez le terrain, vous avez un avertissement. Le bleu a eu un avertissement. C'est très dur car, imaginons, vous tombez par terre. Il... Votre adversaire qui est sur les pieds, il peut vous attaquer comme il peut. Donc, il faut attaquer avec les jambes, comme il avait fait avant. Donc, là, il patiente. Donc, je vais t'attaquer. Et bam, bam, bam. Le rouge, il est beaucoup plus gagnant en ce moment. De plus, les bleus, ils font que de perdre. De plus, vous avez vu le geste que l'arbitre a fait. C'est un avertissement, un deuxième avertissement pour le bleu car il est sorti du terrain. D'ailleurs, dans les compétitions, on a souvent un temps limite. Mais dans celle-là, il n'y en a pas. Ici, les rouges ont encore eu un point. Là-bas, il y a leur entraîneur derrière. Donc, il n'y a pas beaucoup de public. À mon avis, le public, il est derrière la caméra. C'est pour ne pas les déconcentrer, ceux qui se battent, en fait. Les arbitres, ils sont en pause. Donc, vous, vous avez vu, sur la barre, c'était écrit que le rouge avait trois points et les bleus en avaient deux. Donc, je disais que les arbitres étaient en pause. Je ne sais pas qui va gagner, peut-être les bleus ou peut-être les noirs. Donc, là, personne n'a encore gagné deux points. Donc, il y a eu un petit stop. Là, il s'outille un peu. L'arbitre, il marche de tous les côtés pour savoir qui a vraiment tapé. Car il ne sait pas s'ils vont taper là tout de suite ou après. Vous voyez, l'arbitre, il dit de se motiver. Mais quand même, c'est un peu difficile, ces compétitions, comme ça. Car vous devez, non, pas réfléchir avec vos pieds, vos... Comment dire ? Il ne faut pas attaquer tout de suite, quoi. Il faut d'abord réfléchir. Car on peut toujours contrer. Et voilà, donc, ils peuvent faire... C'est un cri... Comment dire ? Pour... Ça peut parfois écrier l'adversaire. Mais ça sert souvent à marquer un point. Car quand vous voyez, là, il y a tous les arbitres. On s'attend au résultat final. Donc, les rouges ont quatre points. Et les bleus ont trois. Donc, c'est vraiment très serré. C'est très, très serré. Le rouge a gagné un point. Il se tape. Enfin, il ne se tape pas, mais bon. Il se marque des points. Vous voyez ? Il y en a un qui a reçu un point. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous. Likez et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada